Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Remy. C'était la grosse sortie de ce mois de mai puisque c'est le dernier blockbuster du MCU produit par Marvel. Oui, je vous le rappelle, Morbius, Spider-Man No Way Home et Venom Let There Be Carnage sont des productions de chez Sony. C'est donc autre chose et un autre ton, j'en ai assez parlé dans mes différents critiques et vlogs. Ici, on retrouvait enfin une production Marvel depuis Shang-Chi et les Eternels. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Le Docteur Strange est invité au mariage de son ex-Christine. Il est toujours amoureux d'elle. Il n'a cependant pas le temps de profiter de la fête de mariage puisque une jeune femme est poursuivie par un énorme monstre dans les rues de New York. Après l'avoir sauvée, cette jeune femme, America Chavez, lui apprend qu'elle est capable, elle a le pouvoir de traverser les différents multivers et que dernièrement, elle est poursuivie par des monstres sans relâche. Sur ces monstres sont gravées des runes de sorcellerie et donc logiquement, Doctor Strange va demander de l'aide à la sorcière rouge. Peut-être elle pourra trouver la solution qui poursuit cette jeune femme et donc aider le Docteur Strange à la sauver et indirectement à sauver évidemment le multivers tout entier. J'avais évoqué dans ma critique notamment de Shang-Chi que le MCU entrait de plein pied dans le merveilleux. Je trouve clairement que ce Multiverse of Madness utilise aussi cet aspect découvert, cet aspect enrichi de leur univers tout en étant dans un versant beaucoup puissant. Parce que oui, autre élément qui devient très vite et qui saute aux yeux dès le début de ce film, dès sa première partie, le film commençant dès son introduction par un cauchemar, le film va clairement être adulte et sombre. On a différents moments où l'antagoniste notamment se détériore physiquement à des coupures, du sang, devient de plus en plus une sorte de monstre un peu à la Terminator, je vous laisse découvrir comment, en poursuivant nos personnages, en explorant les portes ou en arrivant grâce à différentes subterfuges magiques. Et ça fonctionne vraiment super bien. C'est un personnage qui crée une vraie tension. Je ne dis pas qu'on en a peur, mais ça crée une vraie tension. Il se trouve que clairement, ce film demande de connaître l'univers du MCU. Il y a beaucoup de personnages secondaires, voire tertiaires qui arrivent et qui prennent à un moment donné une importance. Alors pour peu qu'on n'ait pas suivi très bien les dernières productions du MCU. Mais aussi globalement, l'univers Marvel, ça peut vite devenir coton, cette histoire de film. Et ça devient même quelque part assez gênant. Je m'explique. Je ne dis pas forcément que ça handicape le film et c'est, pour moi qui connais bien l'univers et qui a vu tous ses films, blablabla, une sacrée récompense. Je ne suis pas archi fan. Il ne suffit pas de me donner du fin de service pour que je sois content. La preuve, j'ai vraiment du mal à re-regarder Spider-Man Home et Dieu sait que j'aurais adoré aimer ce film. Donc, le fan service pour moi trouve quand même vite ses limites. Et là, on en a quand même beaucoup. Alors, il faut m'entendre. Est-ce que c'est du pur fan service ? Non. Je trouve que les personnages qui arrivent dans l'histoire apportent réellement quelque chose. J'en parlerai dans la partie spoiler. Mais par contre, pour peu qu'on ne connaisse pas l'univers Marvel, ce film est très bizarre. Ce film est très bizarre parce qu'au final, on va avoir une sorte de trou sur tout un pan sous-entendu par l'histoire. Et ça, pour moi, c'est très, très problématique. On est dans les années 2020. La vidéo, le cinéma, c'est démocratisé comme jamais. Oui, les places de cinéma sont chères, mais le streaming a fait éclater la capacité d'avoir des critiques sur Internet. Il y a des gens qui, encore 15 ans, ne voyaient pas la moitié du début du commencement des films qu'ils regardent aujourd'hui, de la fréquence avec laquelle ils regardent des films aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut vraiment partir du principe que l'image, et notamment le cinéma aussi, s'est démocratisé. Son accès est devenu bien meilleur. Donc, penser les films en termes du multivers vis-à-vis de cette nouvelle manière de voir de l'image, de consommer, je suis obligé d'utiliser le terme parce que ça fait quand même beaucoup de films et beaucoup de vidéos qui sont vues par les spectateurs régulièrement comme un acquis sur un film qui joue complètement de ça, ça ne me paraît pas absurde. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Moi, je suis de la vieille école, je pense, honnêtement. Je préfère qu'un film se suffise à lui-même et que, s'il ajoute des choses qui viennent d'autres univers et que, si on connaît ces univers, on puisse les apprécier encore, ça doit être exogène à l'histoire principale, ça ne doit pas faire partie de sa capacité à nous faire partager l'histoire. Là, clairement, dans The Multiverse of Madness, c'est le pendant inverse. Je pense que c'est clairement précurseur et le Marvel Cinematic Universe est absolument unique dans l'histoire de l'audiovisuel. Donc, je comprends tout à fait l'idée de dire, écoute, pour ce film-là ou pour cette partie-là de l'histoire, il faudra avoir vu des séries, il faudra jouer sur ce côté alimentation des séries télé, des films entre eux, éventuellement de BD. Ça va être une cosmogonie culturelle qu'il faudra, entre guillemets, voir pour cerner l'entièreté de la question. Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais encore une fois, le MCU est la première fois qu'on a une suite de 28 films, plus des séries télé, au cinéma avec une ampleur budgétaire pareille. Donc, ils sont en train de défricher un truc. C'est clair qu'ils vont tenter des choses. Et là, du coup, ils tentent quelque chose. Ils disent, on va donner aux spectateurs, aux fans, un film qui va caresser dans le sens du poil, le fait qu'ils nous suivent et qu'ils nous sont fidèles. OK, pourquoi pas ? Et l'expérience est intéressante. Mais alors, si je peux me permettre, j'estime que ça ne marche pas dans Docteur Strange parce que si ça marchait, on serait impliqué à 100 % émotionnellement à la fin du film. Et il se trouve que le point principal du film, l'axe numéro 1 émotionnel du film, eh ben, il ne prend pas. Parce que oui, je voulais raconter dans mon pitch extrêmement bien raconté, n'est-ce pas, que le Docteur Strange est invité au mariage de Christine, sa fameuse ex du premier film. Et force est de constater que le film va lutter pour que ces deux personnages se retrouvent. Et même si les personnages finissent par partager des choses à ses cousines au premier film, créant ce fameux effet de la suite d'un film, c'est le même film, mais différent. Mais il faut juste que le spectateur ne s'en rende pas compte de manière trop évidente, puisqu'on a clairement une scène de nouveau d'opération où Christine surveille le corps du Docteur Strange pendant que lui est en train de se battre ailleurs. Et c'est une scène super bien renouvelée. Du coup, on ne le voit pas, mais c'est exactement la même chose dans le premier film. C'était clairement les mêmes scènes. Et l'idée est intéressante que le personnage féminin ait un rôle comme ça de soin auprès de lui, sachant qu'elle est avec Doctor S dans tous les multivers et qu'elle a cette capacité-là. Le personnage de Christine reste très problématique dans le sens où on n'arrive pas réellement à comprendre. On comprend ce qu'elle lui apporte, mais elle n'arrive pas réellement à exister en soi. Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qui fait sa vie à elle ? Elle est un sidekick de plus de Docteur Strange. Et en fait, on ne peut pas croire à une histoire d'amour entre un personnage principal et son sidekick. Il faut à un moment donné que l'autre personnage soit un personnage. Le parallèle entre Docteur Strange et le personnage d'America Chavez est à mon sens assez absurde. En général, le personnage principal qui se retrouve à protéger un enfant va découvrir quelque chose. Je vais donner l'exemple le plus efficace ou un des meilleurs dans le genre, c'est Terminator 2. Le personnage du robot apprend à devenir un papa, à devenir autre chose. Un truc qui est complètement contre sa nature. Ce qui est évidemment un super miroir de l'homme viril qui ne sait que se battre, qui une sorte de soldat, voire même de monstre, et qui découvre à travers la parentalité le fait, toute l'importance de savoir être autre chose, de devenir autre chose pour son enfant, et ainsi de suite. Là, dans Docteur Strange 2, en fait, le rapport entre Docteur Strange et America reste celui de deux amis. Le problème principal pour moi du film, c'est que l'histoire d'America Chavez et de Docteur Strange est une histoire, et pendant ce temps-là, t'as l'histoire de Docteur Strange et de Christine qui en est une autre. Qui en est complètement une autre. À quel point Christine et America Chavez sont peu en relation et finalement n'ont pas grand chose à s'apporter l'une l'autre, ça je trouve aussi que c'est très problématique. Est-ce que ça aurait dû être une famille ? Peut-être oui, puisque le personnage, l'antagoniste principal, a une thématique autour de la famille qui fonctionne très bien. Il fallait à un moment donné remettre en place l'histoire entre Christine et Stéphane, devait avoir ou plus de place, ou une plus grande forme symbolique. Oui, évidemment, il est invité à son mariage. Oui, évidemment, ils ont une discussion. Oui, évidemment, il évoque tout de suite le fait qu'il est amoureux d'elle et que c'est difficile pour lui, et tatati, et tatata. Mais c'est trop vite époussé et c'est trop égal surtout par rapport au reste du rythme du film. Au final, quand on arrive sur une dernière scène entre eux, qui est franchement une très belle scène où une très belle formule est utilisée, je ne vais pas la spoiler, je vous laisse la découvrir, pour parler de la forme d'amour qu'ils ont avec l'autre. Eh ben, ça ne décolle pas vraiment. Et j'étais devant le film en train de me dire « Ah merde, j'aurais vraiment aimé être touché, voire ému, peut-être même bouleversé par ça ». Mais non, le film n'a pas pris le temps de donner ce poids-là à leur relation, et du coup, on ne peut pas tout à fait y être. Ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness est franchement sympa. J'ai passé un très bon moment. Sam Raimi, il sait faire des films amusants, il sait faire des films grand 8, des films toboggans, et du coup, quand l'histoire finit par s'emballer, on a de vrais super moments. Des super moments de tension, des super moments de spectaculaires, et aussi, il utilise très bien tout ce multivers pour nous donner, certes, du fanservice, mais au final, surtout des univers, des mondes différents. C'est assez génial l'émerveillement que le film arrive à nous donner, et donc à renouveler notre visuel, à renouveler nos attentes en spectateurs. Dans un univers où on a déjà eu 23, 24, 25 films, je ne sais plus, plus des séries télé, c'est balèze, c'est franchement un gros défi que le film, finalement, remporte en trouvant son souffle au travers de cette histoire. Oui, posez vos flingues, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'éléments. Si on ne connaît pas tout l'univers des super-héros, même au-delà du MCU, c'est quand même ça que ça demande beaucoup aux spectateurs, on va passer à côté de beaucoup de choses. Il y a quand même, dans les séquences d'introduction de certains personnages, un côté fanservice appuyé qui va complètement laisser les gens hacker. Je ne spoilerai pas, mais un personnage principal arrive, et la musique qui l'accompagne, alors vous me dites si je me trompe, mais c'est la musique du thème, du dessin animé de ces personnages-là. Donc c'est court, c'est quelques notes, mais on la reconnaît clairement. Du coup, j'étais devant le film en train de me dire « Ah ouais, sympa, rigolo », et de l'autre, je me disais « Mais si on ne connaît pas, ça ne va rien évoquer dans nos souvenirs ». Ce n'est pas du tout fait mal, c'est juste que le projet en soi est une nouvelle nature de projet. Et je comprendrais tout à fait qu'il y ait toute une partie des spectateurs qui disaient « Écoute, ça suffit, je ne regarderai jamais 25 séries de ça, je n'aime pas les films de super-héros à ce point-là ». Et je suis d'accord avec vous, spectateurs, si c'est la sensation que vous avez, c'est un film qui risque de vous énerver sérieusement. Sachant qu'en plus, l'attachement émotionnel vis-à-vis, encore une fois, du fil principal de nos deux personnages, de cette histoire d'amour entre Docteur Strange et Christine, ne trouve pas réellement de lien avec l'histoire d'América Chavez. Du coup, il manque un truc, il manque un lien, il manque une étape d'écriture supplémentaire pour que tout ça fasse réellement encore en termes de scénario. Parce qu'en termes de sens, c'est finalement pas mal du tout ! J'insiste, je sais que beaucoup de gens vont tomber sur le film sur le fait que le scénario a un peu comme ça des histoires parallèles qui finissent par pas réellement se rencontrer, mais il y a quelque chose de l'ordre, de l'importance d'admettre sa place et de ne pas vouloir être plus important qu'on ne l'est, qui est encore une fois très bien décrit. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé la réplique de Docteur Strange 1, ou bien sûr l'ancien dit à Docteur Strange « Ce n'est pas à propos de vous ». « This isn't about you », vous n'êtes pas sous-entendu, c'est pas vous le personnage principal de cette histoire, c'était l'ancien dans le premier film, et sous-entendu, Docteur Strange n'est pas un personnage principal en soi de tout l'univers Marvel. Il est très important, il a un rôle réellement important, mais il n'en est pas central, et je trouve ça hyper intéressant que le film aille au bout de ça, jusque dans sa conclusion, jusque dans la présence de son antagoniste, et jusqu'à dans son rapport avec Christine. Donc ça, ça a un sens, c'est un mec qui limite le second rôle de sa vie, mais il est un second rôle indispensable. Et ça, j'aime bien l'idée, je trouve ça hyper intéressant en termes de sens, il n'y a finalement pas beaucoup de personnages de films de super-héros qui ont trouvé un chemin aussi original en termes de sens. Moi je vous dis un grand oui, allez voir ce Docteur Strange in the Multiverse of Madness, tout simplement parce que c'est un des premiers films de super-héros à très très gros budget, gore et franchement flippant par moments, avec de vrais moments de tension. Est-ce qu'on se chie dessus ? Non, c'est pas vraiment pour toute la famille, mais franchement vous allez kiffer. Rien que pour ça, il mérite d'être vu. C'est un vrai sympathique grand bit, il y a tout un univers et toute une générosité de l'univers qui fait plaisir à voir, pour peu que vous ayez les références ou pas. Ça peut être un super bon moment. Moi je vous le conseille et je vous dis à très bientôt pour la partie spoiler.